et bien françois voilà un choix singulier quel est ce coléoptère à roulettes et ben c'est la dernière modèle de renault électrique il s'agit du twizy ici dans sa version à permis c'est à dire que c'est un quadricycle lourd de plus de 400 kg qui va à 80 km heure maxi et ça c'est la version la plus puissante et il y a une version qui s'appelle twizy 45 qui elle est conduisible dès 16 ans avec le brevet de sécurité routière tout simplement qu'est ce que c'est comme moteur et où se trouve le dit moteur le dit moteur allez je crois qu'il est vraiment à l'arrière en porte arfo arrière un peu comme sur une porsche tu vois ça ça classe en le sport façon gymnase alors c'est moteur électrique asynchrone oui donc c'est un peu plus lourd qu'un synchrone à aimant permanent le rendement est un tout petit peu moins bon au régime moyen mais un peu mieux au régime élevé ça tombe bien parce que il n'y a pas de boîte de vitesse il ya juste un réducteur donc ça fait un seul rapport et dans ce cas là si on est souvent à fond sur le périph sur les grands boulevards ce qui veut dire qu'on a le droit d'aller sur le périph avec ça on a le droit c'est avec cette version d'accord d'aller sur le périph parisien alors revenons à nos moutons plutôt à nos chevaux ici on compte 17 13 kilowatts avec un couple de 57 tonnes m ça c'est assez intéressant à 2100 tours minutes bon une valeur qui fait que au dessus ça surconsomme et tout plein d'électricité ok bon alors à part le moteur lui-même et le réducteur qui est à peu près au centre on a aussi l'onduleur qui transforme le courant dessus et voilà ici au milieu il ya la batterie d'une capacité de 6,1 kilowatts heure ça ça permet normalement au mieux d'avoir 100 km d'autonomie faut pas toute façon même avec cette version 80 il faut pas compter sortir de la ville et prendre elle est juste pas fait pour ça la ville et rien d'autre sous ce petit panneau z2 on a une trappe avec le chargeur ouais et un câble flexible de 3 m 50 qui permet de se brancher directement sur n'importe quelle prise domestique pas uniquement 16 ampères une 10 ampères classique de ta lampe de chevet combien de temps faut-il pour recharger entièrement une twizy en partant du principe qu'elle est totalement à plat alors gono annonce 3h30 moi je n'ai pas pris le risque avec la lampe de chevet comme avec une 16 ampères et au dessus les charges rapides et compagnie ça c'est ça n'existe pas pour la twizy d'accord comment tu montes essaye en face de l'eau non non j'ai comme ça plutôt oui 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 d'accord alors il faut savoir quand même que ce véhicule a une charge utile de 110 kg plus le poids du conducteur ce qui veut dire qu'il faut pas dépasser deux occupants de plus de 90 kg chacun mais ce n'est pas le cas alors allons-y au moins sur un sur les deux et tu peux reculer si tu veux alors tu as une petite prise de claustro qui te prend écoute de l'extérieur je pensais que j'allais mourir et en fait c'est pas si ça c'est confortable alors là pour l'instant on est à l'arrêt la position de conduite est vraiment bien ouais même sans direction réglable c'est un peu une position centrale comme dans une maclarenne f1 le rétroviseur se règle tout manuellement d'ailleurs l'équipement électrique ça se limite à un klaxon à un avertisseur pour piétons qui n'est pas trop agressif à l'essuie-glace au clignot feu de détresse j'appuie sur drive et c'est parti bon françois pour une fois c'est pas que c'est inconfortable pour une fois ce que je pourrais prendre une pour moi de plus il bon à part ça le freinage il est très très bon la preuve c'est que regarde ça et il n'y a pas d'ABS non bon il faut le savoir il n'y a pas de cerveau frein non plus c'est à dire que la force à exercer sur la pédale est importante ce sont les pneus là c'est quand même très facile à doser pareil pour la direction il n'y a pas d'assistance mais elle est vraiment précise elle se durcit effectivement en sortie de firage mais après ça c'est vraiment très bien et le comportement et le comportement et ben il faut pas oublier que c'est une propulsion on peut faire des petites figures sympa on se refait pas alors si la tenue de route est plutôt étonnante ouais tout c'est confortable voilà qui moi qui moi qui moi alors moi est-ce que c'est confortable ici on a une chaussée tout lisse ouais donc c'est sympa ouais on peut donner la main si on veut que on est sur le pavé parisien voilà on peut plus se donner la main on saute de partout ça cogne un peu ça cogne sur les pavés parisien ou pas une chaussée déformée c'est insupportable on tient cinq minutes et après on dit bon j'abandonne je prends le bus d'accord bon t'es catégorique la twizy c'est pas pour toi non vraiment pas pour moi qu'est ce tu prends en échange en échange pour l'instant rien ouais j'attends quelques mois la sortie de la rona zoé et là on a une électrique qui est une vraie voiture pour le double de prix certes ça est bon pour toi pour moi je veux pas faire de jugement a priori mais il me semble que là ça sera pour un client comme moi ça sera vraiment ce qu'il faut en vie à m'a marier le bras